Le booster de MBK est un véritable phénomène qui a fêté ses 20 ans en 2010. Ce scooter générationnel attaque 2013 avec une nouvelle version, le booster 1.0. Tout en conservant la fabrication en France, comment MBK a pu gagner 400 euros sans réduire la qualité, la fiabilité et surtout sans que cela se voit ? Eh bien en revenant à des solutions initiales. Le booster 1.0 se présente dans une rome noire, beau contraste avec le rose fuchsia de la version Spirit 2013 qui séduit les filles du pro-team MBK d'Armont de Toulon venu à sa rencontre. A première vue, tout semble là et le 1.0 affiche une belle finition et n'a rien d'un scooter cheap. Le booster est revenu aux freins à vent à tambour et aux jantes en tôle qui ont fait son succès. On est rassuré que l'anneau anti-vol solidaire du cadre soit là pour détourner les voleurs. L'instrumentation est identique avec une jauge à essence, un compteur de vitesse et 4 voyants. Bon point, la selle s'ouvre toujours depuis le contacteur et donne accès à un petit espace de rangement et permet l'accès aux réservoirs d'essence et d'huile. Comme le booster originel, le 1.0 se démarre au kick. C'est la différence majeure avec le Spirit. Contact, un coup de pied énergique sur le kick et le moteur d'autant aimer son crépitement caractéristique. Le booster convient à tous et à toutes, petit comme grand. On met les pieds au sol facilement et il y a de la place à bord, même pour les grands. Le booster reste un scooter très facile à manier. Stable avec ses gros pneus, il braque bien et se montre vif en reprise. Agilité et maniabilité sont ses deux atouts au quotidien dans la ville. Avec ce 1.0, tu peux désormais rentrer dans le clan booster avec un scooter neuf à moins de 1500 euros.